Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Apprenons Ensemble. Et cette semaine, on révise avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flashcard. Alors, n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, quelle est la formule chimique validée du zinc ? C'est-à-dire du complément alimentaire de zinc. Alors, c'est le picolinate de zinc ou le citrate de zinc. Ce sont les deux formules les plus validées dans la littérature scientifique, d'un point de vue bénéfice-risque. Voilà, rien à dire d'autre. Vérification. Quelle est la ou les formules validées des compléments alimentaires de zinc ? Réponse courte et simple. Les formules validées de compléments alimentaires de zinc incluent généralement le sulfate de zinc, le gluconate de zinc ou le picolinate de zinc. Détails et approfondissements. Chaque forme de zinc a ses particularités. Sulfate de zinc. C'est une forme courante, souvent utilisée en cas de carence en zinc. Toutefois, elle peut être moins bien tolérée au niveau gastro-intestinal. Gluconate de zinc. Populaire dans les pastilles contre le rhume, cette forme est mieux tolérée et offre une bonne biodisponibilité. Le sulfate de zinc arrive avec des ballons, efficace mais un peu encombrant. Le gluconate apporte une boîte de chocolat, agréable et bien accepté. Et le picolinate arrive en limousine, élégant et efficace. Question de compréhension. Parmi les formes de zinc mentionnées, laquelle est reconnue pour sa haute biodisponibilité et est souvent recommandée pour une absorption optimale. Il existe plusieurs formes de compléments de zinc, chacune ayant ses avantages spécifiques en termes de biodisponibilité et de tolérabilité, adaptés à différents besoins et circonstances. Ok, donc là on a une petite preuve qui nous montre que l'intelligence artificielle, malgré tous ses avantages, n'est pas le meilleur ami pour évoquer les meilleures formules chimiques de compléments alimentaires, bien qu'il peut avoir des réponses intéressantes comme là elle a cité le picolinate, le picolinate pardon, mais pas le citrate. En même temps c'est assez niché, de toute façon j'espère que vous avez compris de toute façon qu'il ne faut jamais faire 100% confiance à l'intelligence artificielle. Du coup, vu qu'elle n'a pas raison sur tout, je vais quand même vous lire la réponse de la flashcard. Donc la réponse c'est le citrate et le picolinate. Le citrate de zinc est une forme de zinc liée à l'acide citrique. Il est bien absorbé par le corps et est considéré comme une formule bio disponible de zinc. Il est généralement bien toléré, mais comme pour tout supplément de zinc, il est important de respecter les doses recommandées. Le picolinate de zinc est une forme de zinc liée à l'acide picolinique. Il est également bien absorbé par le corps et est considéré comme une forme bio disponible de zinc. Certains suggèrent que le picolinate de zinc peut être particulièrement efficace pour augmenter le taux de zinc dans le sang. En général, le choix entre le citrate de zinc et le picolinate de zinc dépend souvent des préférences personnelles et de la tolérance individuelle. Les deux formes sont couramment utilisées et sont généralement bien absorbées. C'est quoi un protocole santé ? Alors, un protocole santé, c'est une sorte de template, on va dire, de modèle qui structure une spécialisation pour un patient dans un cas spécifique. du coup, exemple, si on devrait faire par exemple un protocole santé sur le zinc, je pense à ça parce que c'était la flèche carte d'avant, du coup, ce protocole-là intégrerait les formules les plus bio disponibles de zinc, les doses journalières recommandées, les doses journalières optimales, les contre-indications, etc., etc. Donc, en fait, pour schématiser, je pense que du coup, un protocole santé, c'est une structure qui englobe tout ce qu'il faut savoir sur une spécificité pour un patient. et je tiens aussi à préciser que c'est un modèle, donc il faut le réadapter aussi après aux patients, car chaque personne est différente, donc c'est à adapter aussi en fonction de la personne, mais ça reste des modèles pour éviter de perdre trop de temps et faciliter le travail et être organisé. Voilà, vérification. C'est quoi un protocole santé ? Réponse courte et simple. Le terme « protocole santé » fait généralement référence à un ensemble de procédures ou de directives conçues pour traiter, prévenir ou gérer une condition médicale ou un aspect de la santé. Détails et approfondissements Dans le domaine médical, un protocole santé peut inclure directives de traitement, des étapes spécifiques pour traiter une maladie, consignes de prévention, des mesures pour éviter l'apparition d'une condition, comme un régime alimentaire pour prévenir le diabète. Plan de gestion, des stratégies pour gérer des conditions chroniques, comme l'asthme ou l'hypertension. Humour et engagement. Si un protocole santé était un chef cuisinier, il suivrait une recette précise pour garantir un plat délicieux, mais n'hésiterait pas à ajuster les ingrédients en fonction du goût du client. Application pratique. Dans la pratique médicale, les protocoles sont utilisés pour standardiser les soins, garantissant que chaque patient reçoit le traitement le plus efficace et le plus sûr possible, basé sur les dernières recherches et preuves cliniques. Question de compréhension. Pourquoi est-il important qu'un protocole santé soit adapté à la condition spécifique d'un patient? Conclusion. Les protocoles santé sont essentiels dans la médecine moderne, car ils fournissent des lignes directrices fondées sur des preuves pour assurer des soins cohérents et efficaces. Ils doivent être adaptés aux besoins individuels pour une efficacité maximale. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et bien sûr ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri.